Aujourd'hui, les photos sont omniprésentes, sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Nous sommes nous-mêmes, grâce à nos smartphones, devenus des photographes. La photographie a ceci de particulier qu'elle parvient à conserver l'éphémère, des événements totalement contingents et particuliers qui ne se reproduiront jamais plus à l'identique. Ce qui nous fascine dans une photographie, c'est donc ce qu'elle représente, son référent. Nous nous absorbons totalement dedans lorsque nous sommes face à une photo. Et la photographie, en tant que médium, s'efface elle-même. Elle devient invisible. Dans son ouvrage de 1980, La Chambre au clair, Roland Barthes, justement, tente de considérer la photo en elle-même, en tant que médium qui, la plupart du temps, nous échappe. Pour cela, il part de l'attrait qu'il éprouve pour certaines photographies en revendiquant pleinement sa subjectivité. C'est cette méthode particulière, à rebours des écrits théoriques sur la photographie, que nous allons aborder dans ce premier podcast. Bonsoir, bonjour. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous, comme chaque semaine maintenant, pour ce nouveau podcast. Avant toute chose, merci de vous abonner, de nous soutenir via le lien typique qui est en description. C'est important, car ces émissions nous demandent des efforts et puis des moyens. Donc, ça nous aide toujours. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières publications. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions si vous le souhaitez. Voilà. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Stéphane. Alors, cette semaine, nous allons parler de Roland Barthes et plus précisément de photographie. Oui, c'est ça. Et je suis très heureux de parler de Roland Barthes, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui est plutôt un théoricien de la littérature, mais qui s'est aussi engagé, je dirais, dans d'autres thématiques, comme ici, la photographie. Alors, nous allons aborder la Chambre claire, qui est un des derniers ouvrages, peut-être même le dernier ouvrage de Roland Barthes, qui est mort en 1980. Et le premier épisode, aujourd'hui, sera consacré à une petite introduction à cet ouvrage. Et nous entrerons dans le détail mardi prochain, puisqu'on va s'occuper de la Chambre claire, de cet ouvrage, pendant plusieurs épisodes. Et comme tu l'as dit, Stéphane, eh bien, la photographie, aujourd'hui, nous cerne de toutes parts. Ou plutôt, devrais-je dire, les photographies. Dans la rue, sur les panneaux publicitaires, dans les journaux, et bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Et nous vivons, finalement, dans un monde qui est saturé par les photos. Un monde, pourrait-on dire, de simulacres, finalement. Consommateurs de photos, nous sommes également, nous-mêmes, des photographes. Grâce aux innovations techniques, grâce, finalement, à nos smartphones. Et, on pourrait dire que nous avons en nous cette pulsion qui nous conduit à photographier tout ce que nous voyons, tout ce à quoi nous assistons. Une pulsion de la photographie, donc, qui est aussi, indissociablement, une pulsion de la mise en scène, de la mise en scène de soi-même. On peut penser, par exemple, aux selfies. Comme si, finalement, le réel, qui est cette pure contingence, nous semblait, à ce point éphémère, que nous refusons de le perdre, de le laisser sombrer dans les abîmes du passé. Comme disait, par exemple, le philosophe grec Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et, il est comique, même, je dirais, de voir, parfois, dans les musées, les visiteurs photographier des tableaux sans même les regarder. La pulsion de photographier un tableau vient avant, ou même annule, tout simplement, l'observation calme et sereine, la contemplation des tableaux dans un musée. Donc, on pourrait dire qu'en ce sens bien précis, la pulsion qui nous conduit à photographier tout ce que nous voyons est une pulsion conservatrice. Et conservatrice, non pas au sens politique, bien sûr. Nous sommes tous devenus des photographes. Nous sommes tous aussi des consommateurs de photographie. Pourtant, la photographie a ceci de bien particulier par rapport à un tableau, par exemple, que nous ne l'envisageons jamais en elle-même. Nous nous absorbons plutôt immédiatement dans ce qu'elle représente, c'est-à-dire dans son référent, ou encore dans son morceau de réel dont elle nous met en présence. Sans jamais penser la photographie comme médium pour elle-même. Et c'est justement ce à quoi nous convie Roland Barthes, dans son ouvrage que je trouve personnellement très beau, et dans un certain sens même très émouvant, La Chambre claire, publiée en 1980. Et si finalement je trouve La Chambre claire, je trouve que La Chambre claire est un texte émouvant, touchant, c'est que dès le début de l'ouvrage, eh bien Roland Barthes nous fait part de son désir. Il va s'agir beaucoup de désir et de plaisir, de sensation dans cet ouvrage. Il s'agit, nous dit Roland Barthes, d'un désir ontologique, à propos de la photographie. On le sait, l'ontologie c'est ce qui touche à l'essence des choses, à leur nature véritable. Et Roland Barthes veut savoir ce qu'elle est en soi, essentiellement, cette photographie, ou la photographie. Quelle est son essence ? Mais aussi, en quoi elle se distingue des autres images. Donc Roland Barthes veut ainsi pénétrer au cœur même de la photographie, au cœur même de son secret. Et la chose n'est pas aisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Certes, on pourrait, pour approcher la nature véritable de la photographie, la soumettre à des classifications ordinaires. Distinguer, par exemple, les photographies, selon qu'elles sont le fait d'amateurs ou de professionnels, selon leur réalisme ou leur pictorialisme. Ou encore, tout simplement, selon l'objet qu'elles représentent. Des paysages, des nus, des corps nus, tout simplement des objets. Toutefois, ces classifications ne suffisent pas, elles sont insuffisantes. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car elles ne nous disent rien de la photographie en elle-même. Car ces classifications, on le voit, s'appliquent à d'autres images, comme les tableaux. Barthes décide alors de prendre un autre point de départ pour son enquête. Il écrit, je le cite, Fin de citation. Alors, on pourrait déjà tout de suite dire qu'on voit bien ici le style de Roland Barthes, sa sensibilité littéraire, son style littéraire qui est toujours très très beau. Qu'est-ce que veut nous dire, finalement, Roland Barthes ? Eh bien, il veut tout simplement nous dire que la photographie nous met en présence de ce qui a été, de tels événements particuliers. La photographie représente donc toujours une configuration particulière du réel, unique même, qui aurait très bien pu ne pas être et qui ne pourra jamais se reproduire à l'identique. C'est en ce sens que la photographie porte en elle le particulier, le contingent, elle nous montre tel événement, ce qui a été et ce qui ne sera jamais plus, du moins, je le répète, à l'identique. Et c'est aussi cela, comme j'ai commencé à le dire au tout début de cet épisode, qui nous fascine dans une photographie. La conservation de ce qui ne se reproduira jamais plus de la même façon. Et finalement, la photo répète inlassablement, mécaniquement, comme le dit Roland Barthes, la pure contingence, le pur particulier. Tel événement particulier. Mais justement, si on y réfléchit d'un peu plus près, c'est cette caractéristique de la photographie qui nous empêche de la percevoir comme photographie, de penser sa nature ou son essence. Devant une photographie, nous sommes fascinés, nous sommes obnubilés par ce qu'elle nous représente, par tel événement, tel visage, telle configuration particulière du réel. Nous sommes fascinés par ce réel que la photographie conserve et nous montre, un réel qui n'est plus, un réel absent, qui est présent d'une certaine façon. La photographie, comme toute représentation, rend présent une absence. La photographie en elle-même, donc, disparaît et s'efface derrière ce qu'elle nous montre, derrière ce qu'elle nous représente. Elle devient donc invisible. Et donc, la photographie, parce qu'elle nous représente quelque chose qui s'est passé, et qui s'est passé dans le passé, justement, et qu'elle nous le représente à l'identique, la photographie, comme type d'image, ne se distingue pas tout de suite de son référent, de ce qui est photographié, du morceau de réel, si je puis dire, qui nous est représenté. Roland Barthes écrit, je le cite, « Percevoir le signifiant photographique n'est pas impossible. Des professionnels le font. Mais cela demande un acte second de savoir ou de réflexion. » Comme le dit Roland Barthes, la photographie et son référent, c'est-à-dire ce qu'elle représente, ce qu'elle nous montre, sont comme collés l'un à l'autre. Comme des frères Siamois. Il parle, je le cite, c'est son expression, de cet entêtement du référent à toujours être là. Fin de citation. Et c'est pour cette raison, donc, que la photographie est toujours invisible, du moins au premier abord. Nous nous plongeons tout de suite, nous nous plongeons immédiatement dans le référent, sans percevoir le médium qui nous met en présence de ce référent et qui est la photographie. La photographie, donc, n'a pas l'épaisseur d'une marque ou d'un signe. Au contraire, par exemple, dans un tableau, on perçoit le signifiant. Le peintre représente, certes, telle ou telle scène, tel ou tel individu, mais on prête attention à la manière dont il représente cette scène ou dont il représente cet individu. Son dessin, ou encore le tracé, la couleur, constitue bien des marques, des signes, que l'on perçoit en tant que telle, en tant que signe, en tant que marque, marque et signe qui nous rendent présents, une scène ou un individu absent. Mais ce n'est pas le cas pour la photographie. La photographie nous plonge tout de suite dans le référent et nous oublions le signifiant, ce qui porte ce référent. C'est pour cette raison que la photographie, en elle-même, a du mal à exister. Nous ne faisons jamais face à la photographie, avec un P majuscule. Nous faisons face à une photographie particulière. Donc nous ne percevons jamais l'essence ou la nature de la photographie lorsque nous faisons face à une photographie particulière. Nous ne faisons face qu'à une photographie particulière qui nous permet de nous absorber, de nous immerger entièrement dans la contingence d'un fait ou d'un événement qui a été et qui n'est plus. Roland Barthes écrit, je le cite, « Mes photos participaient toujours, jusqu'au bout, du quelque chose quelconque. N'est-ce pas l'infirmité même de la photographie que cette difficulté a existé qu'on appelle la banalité ? » Fin de citation. Toutefois, Roland Barthes ne nous dit pas, bien sûr, qu'il est le premier à vouloir interroger la photographie en tant que médium, en elle-même, en faisant abstraction du référent, c'est-à-dire de ce qui est représenté. D'autres théoriciens l'ont fait avant lui. Il existe nombre d'écrits sur la photographie. On peut par exemple citer Walter Benjamin, sa petite histoire de la photographie. Il existe des écrits techniques, mais aussi des écrits historiques ou encore sociologiques, qui s'attachent par exemple à dégager la fonction sociale de la photographie. À quoi sert dans une société la photographie ? Mais de telles considérations sont loin d'intéresser Roland Barthes. En effet, qu'est-ce que nous dit Roland Barthes ? Il nous dit que dans ses écrits techniques ou historiques ou encore sociologiques, il ne trouve pas les raisons pour lesquelles telle photo l'émeut ou encore lui donne du plaisir. Barthes veut donc traiter de la photographie. Il veut traiter de la photographie en tant que médium, en tant que support, mais sans pour autant faire abstraction du référent, sans faire pour autant abstraction de ce que représente la photographie. Il veut penser l'essence de la photographie, sans faire abstraction du référent. Ainsi, pour découvrir l'essence, la nature de la photographie, Roland Barthes décide de se défaire, il nous le dit, de toute culture, de tout savoir. Il veut se faire sauvage, nous dit-il. Et en quoi cela va-t-il consister ? Eh bien, pour enquêter, il souhaite partir des photos pour lesquelles il manifeste un certain attrait. C'est pourquoi il n'adoptera pas un langage critique ou un langage théorique, un langage somme toute réducteur. Sa subjectivité, il la revendique et il la place au cœur de son analyse. Sa subjectivité, ou encore, on pourrait dire, sa sensibilité. Il nous présente ainsi sa méthodologie. Je le cite un peu longuement. « Je résolus donc de prendre pour départ de ma recherche à peine quelques photos, celles dont j'étais sûr qu'elles existaient pour moi. Rien à voir avec un corpus, seulement quelques corps. J'acceptais donc de me prendre pour médiateur de toute la photographie. Je tenterais de formuler, à partir de quelques mouvements personnels, le trait fondamental, l'universel, sans lequel il n'y aurait pas de photographie. » Fin de citation. En d'autres termes, Roland Barthes veut trouver l'essence de la photographie, sa nature, en partant de la relation qu'elle entretient avec le sujet, en partant de l'expérience que la photographie procure à un sujet, et, dans le cas qui nous intéresse, en partant de l'expérience que la photographie procure à Roland Barthes lui-même. Pour Barthes, trouver l'essence de la photographie suppose donc d'aller la chercher dans ce qu'elle fait à un sujet, à un individu, donc dans ce qu'elle produit en lui, Roland Barthes. La photo, donc, ne doit pas être envisagée comme un objet mort, comme une pierre. Non, elle n'existe, si l'on suit Roland Barthes, que dans un vis-à-vis, avec un individu qui la contemple. Saisir l'essence de la photographie, c'est donc saisir ce qu'elle nous fait, c'est saisir ce qu'elle produit sur nous ou en nous. La science de la photographie, comme Barthes l'évoque, nécessite donc, pour être élaborée, une subjectivité, une individualité qui est revendiquée et qui n'est pas supprimée comme dans les sciences naturelles. Et c'est la sienne, sa propre subjectivité, sa propre sensibilité, que Roland Barthes nous propose en se faisant finalement cobaye. Roland Barthes va donc prendre pour guide de son analyse l'attrait qu'il éprouve pour certaines photographies. Et dans tout, justement, dans tout l'ouvrage, La chambre claire, Barthes, on le verra, va s'appuyer sur des photographies, des photos de Mapplethorpe, des photos de William Klein, des photos de Kertetsch. Cet attrait, donc, pour la photographie, il cherche à lui donner un nom et il va le nommer aventure. Il écrit à ce propos, je cite, « Aussi, il me semblait que le mot le plus juste pour désigner provisoirement l'attrait que certaines photos exercent sur moi, c'était celui d'aventure. Telle photo m'advient, telle autre, non. » Fin de citation. C'est donc dans cet attrait qu'il faut essayer, nous dit Roland Barthes, de rechercher ce qu'est la photographie. Dans le fait, donc, que certaines photographies nous adviennent, d'où le terme aventure. C'est-à-dire, pour le dire plus clairement, dans le fait que certaines photos nous touchent. On pourrait être même plus clair et employer un langage plus figuré. le fait que certaines photos nous tombent dessus, nous blessent même. Et Barthes va préciser la nature de cette aventure. Cette aventure, écrit-il, est une animation. Je le cite, « C'est donc ainsi que je dois nommer l'attrait qu'il a fait exister. Une animation. » La photo elle-même n'est en rien animée. Je ne crois pas aux photos vivantes. Mais elle m'anime. C'est ce que fait toute aventure. Fin de citation. Et comment, alors, définir ce type d'animation ? Eh bien, cette animation, elle est de type affectif. La photographie est pénétrée d'affect, nous dit Roland Barthes. Elle donne lieu lorsqu'elle me tombe dessus, lorsqu'elle m'advient et lorsqu'elle m'anime. Elle donne lieu, donc, à une expérience sensible, à une expérience esthétique ou encore affective. Alors, essayons de conclure, provisoirement, sur cette méthode bien particulière que Roland Barthes adopte pour saisir ce qu'est la photographie. Comme nous le voyons, Roland Barthes ne se propose pas de traiter de la photographie en pur théoricien, en pur esprit désincarné qui se trouverait dans les nuées de la pensée. Non. C'est en tant qu'être incarné, en tant qu'être sensible, avec un corps, en proie à des affects, donc, et à des émotions que Barthes nous parle ici. c'est tout son corps, c'est tout son corps, finalement, c'est toute sa chair qui l'engage dans cette analyse. Rechercher les sens de la photographie implique de se placer dans une dimension esthétique et de s'interroger sur la relation esthétique que nous entretenons avec les photos, s'interroger sur l'expérience esthétique que nous procure et que nous permet de connaître la photographie. Rappelons que l'esthétique vient du grec aesthésis qui signifie la sensation et qui renvoie donc au langage de l'affect à la dimension de l'affect de la sensation du plaisir. Dans le prochain épisode, nous verrons en quoi consiste l'affect ou l'animation qui constitue la photographie. Nous verrons à quelles conditions une photographie peut produire cet affect ou cette animation si particulière qu'il la définit. nous aborderons alors les notions de punctum et de studium. En tout cas, ce que j'aimerais noter, c'est que Barthes, dans ses ouvrages, est bien loin finalement de ses... dans cet ouvrage, Barthes est bien loin de ses écrits de théories littéraires dans lesquels il adoptait une perspective structuraliste en définitive assez abstraite et formaliste. C'était le cas notamment dans son ouvrage sur Racine qui s'appelait justement Sur Racine et qui avait été publié à la fin des années 1960 en plein mouvement structuraliste et qui était un ouvrage structuraliste. Ici, Roland Barthes, finalement, avec la Chambre claire, renoue avec un langage beaucoup plus imagé, avec une expérience sensorielle, avec une expérience esthétique, même avec une expérience corporelle. Dans la Chambre claire, Barthes, finalement, engage tout son corps. Et c'était déjà le cas dans ces fameux fragments d'un discours amoureux, un très bel ouvrage également consacré à l'amour que Roland Barthes avait écrit en 1978. Dans les fragments d'un discours amoureux, comme dans la Chambre claire, finalement, Roland Barthes donne une place au corps, donne une place à l'émotion, donne une place à l'affect et fait même de l'affect, fait même de l'émotion le fil conducteur de l'analyse. Et à ce titre, il est vraiment intéressant de voir comment le théoricien structuraliste, formaliste qui était Roland Barthes dans les années 60, dans les années 70 également, devient peu à peu justement un théoricien qui engage et même qui revendique en tant que tel sa sensibilité, sa subjectivité, son émotion dans ses analyses. Merci Alexis. Et on rappelle que vous pouvez vous procurer l'ouvrage de Roland Barthes La Chambre claire aux éditions du Seuil. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Voilà, pour mardi, on se retrouve mardi, on verra justement le fameux punctum et le fameux studium qui sont des éléments de Roland Barthes et qui permettent de définir selon lui la photographie. Merci, merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit pouce vers le haut pour nous encourager et puis nous aider dans le référencement de nos podcasts et de toutes nos publications. Vous pouvez également nous soutenir via le lien type qui est en description et puis nous vous souhaitons un excellent week-end et une excellente semaine. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501